Bonjour, donc bienvenue toujours à la salle des fêtes de la Papinière à Sucé-sur-Herde, au salon Harmonie des Métiers, le salon des métiers solidaire. Je reçois aujourd'hui Dominique Corlet. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Donc Dominique, vous êtes chasseur d'images, vous êtes également travaux, déco, photos, vous semblez être multicarte. De quelle activité allons-nous parler aujourd'hui ? Tout à fait. Donc je vais, côté travaux et déco, pour faire relativement simple, je couvre l'ensemble des demandes de travaux et déco avec un réseau d'artisans qualifié dans tous les domaines. D'accord, donc vous êtes un peu le chien de non-mancaire. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire appel à mes services, puisque effectivement, quel que soit le type de travaux, je vais mettre en relation les bons artisans pour les travaux. D'accord, essentiellement des travaux de décoration dans la maison ? Non, c'est tout type de travaux, mais je me suis spécialisé après dans la déco. Oui, parce qu'après c'est large, tout type de travaux. Donc on va dire des travaux de décoration. C'est l'ensemble des travaux dans une maison. Ça peut être quoi ? La peinture ? Les placons ? Exactement, tout, tout, tout. Exactement, ça peut être le salle de bain, ça peut être les terrasses, ça peut être une extension, parce que j'ai le réseau d'artisans qui convient à tous les travaux. D'accord, mais là je vois que vous parlez surtout de photos, de toiles... Tout à fait, donc en dehors de cette activité, je me suis vraiment spécialisé dans la déco, parce que je suis un passionné. D'accord, ok. C'est déjà le premier point, avec des couvertes de matériaux assez novateurs, qui sont la feuille de pierre, notamment, feuille de pierre ultra légère, très très fine, 2 mm, pour couvrir l'ensemble de la déco intérieure et extérieure. D'accord. De l'ardoise naturelle également. Et également, donc voilà, tous ces matériaux m'ont permis effectivement de m'intéresser de plus en plus après à la création artisanale, à partir de ces matériaux. Et donc le petit dernier, c'est le béton cellulaire. D'accord, le béton cellulaire sur lequel vous proposez différentes décorations ? Exactement. C'est-à-dire que le béton cellulaire est connu dans la construction. Maintenant, moi, je travaille, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup d'expérience dans la création artisanale. Et j'ai développé, à ma manière, des créations sur le béton cellulaire. Alors, vous nous parlez d'une autre spécialisation, donc qui est la photo sur béton cellulaire. Tout à fait, c'est ma toute dernière spécialité. Et donc, c'est pour mettre en valeur tous vos photos. Alors là, on en voit par exemple, là où vous avez une plaque de béton cellulaire. Alors, il y a différentes dimensions. Celle-ci, c'est la plus grande. On va montrer la caméra. Pour des photos de 20 par 30 cm. Donc de ma spécialité photo, je peux effectivement faire des, ce qu'on appelle des retouches ou des mises en valeur de photos. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le cadre d'Oco, puisque c'est le nom que je lui ai donné. D'accord. D'Oco, comme Dominique Correlay. Donc, c'est le cadre d'Oco qui permet de mettre en valeur l'ensemble de vos photos. De par sa texture, de son design. Mais ça met en valeur également, ça peut mettre en valeur des dessins. Mais, excusez-moi, je reviens un peu sur ce que vous nous présentez. On a vraiment l'impression que la photo est intégrée au béton. On a l'impression même, la photo était comme ça au départ ou que c'est vous qui essayez de donner cette impression que la photo est intégrée au cadre ? La photo de base, que j'ai prise moi-même, c'est mon petit-fils. Et donc, voilà, la photo de base, elle est mise en valeur encore à ce niveau-là par le cadre d'Oco en béton cellulaire. D'accord. Un cadre qu'on peut donc accrocher au mur. Accrocher au mur ou poser également. Maintenant, c'est un cadre aussi multi-usage. Parce que, justement, dans ma création, j'ai prévu de pouvoir visser ou assembler dans les trous. Ah, très bien. D'accord. C'est très, très évolutif. C'est pour ça que c'est un cadre aussi personnalisable. Ces petits trous aussi, c'est du design. Mais aussi, vous pouvez après imaginer beaucoup de choses à partir de là. Donc, vraiment un support qui permet vraiment de mettre en valeur les photos, les cartes postales, toutes sortes de choses. Et puis, même, on peut écrire aussi dessus. Je prévois de faire un développement pour faire comme un pense-bête dans la cuisine. Écrire sur le... Ah, oui, d'accord. Tout à fait. Ah, c'est pas mal. C'est un peu bête. Eh bien, écoutez, donc, Dominique Corlet, créateur d'ambiance à votre image. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Dominique ? Écoutez, sur un site internet. Donc, j'ai deux sites internet pour la partie travaux et déco. Donc, on a le site internet qui se marque là, sur votre écran. Tout à fait. Et donc, pour mes créations artisanales, j'ai un site internet déco et photos. Et donc, juste le petit mot de la fin. Oui. Je dirais que le cadre d'Oco, c'est l'immanquable pour chez soi. Excusez-moi, c'est l'immanquable ? L'immanquable pour chez soi et pour offrir pour les fêtes de Noël qui arrivent très bientôt. Très bien. D'accord. Eh bien, c'est noté. Un très bon slogan, en tout cas. Merci beaucoup, Dominique. À très bientôt et bon salon. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501